Nous sommes ici à Saint-Germain-le-Sterrois, dans un square qui a été rebaptisé très récemment Saint-Barthélemy. Pourquoi ? Parce que c'est de ces cloches, c'est des cloches de cette église qui est partie un peu le signal du massacre de 1572. Et donc Haussmann, qui était protestant lui aussi, au moment de la transformation de Paris de 1854 à 1870 sous le Second Empire, a décidé de préserver cette église, un lieu de mémoire protestant entre tous. Qu'est-ce qu'on doit à Haussmann ? Énormément de choses. Entre 1854 et 1870, période pendant laquelle il est le préfet de Paris, il va complètement transformer Paris, percer des grandes avenues, les 12 avenues de l'Étoile, le réaménagement du Voix de Boulogne, les Buttes-Chaumont, le parc Montsouris, l'Ehal et un tas d'autres choses. Donc vraiment, dans cette période de 15 ans, extrêmement prolixe en termes de transformation architecturale, Haussmann va bouleverser l'architecture de Paris et faire passer Paris dans la modernité. Haussmann, c'est le descendant d'une famille d'émigrés germaniques, protestants, qui se sont établis en Alsace à la fin du XVIIe siècle dans un territoire un peu plus propice à l'épanouissement de leur culture religieuse. Et Haussmann va très vite s'élever dans la hiérarchie d'administration, notamment sous le Second Empire. Il faut savoir que la famille Haussmann est une famille impérialiste. Le grand-père d'Haussmann était baron d'Empire en 1809, date à laquelle d'ailleurs naît Haussmann. En 1830 à 21 ans, très précoce, Haussmann devient secrétaire général de la préfecture de la Vienne et il va enchaîner tout un tas de postes pendant 15-20 ans dans les sous-préfectures. Ce qui fait qu'il arrive en 1853 avec les dents longues et avec une vraie vision de Paris qu'il aura pu dessiner à travers tout son travail dans les sous-préfectures. Il va rencontrer Napoléon III qui va lui confier ce grand chantier qui va être le grand chantier du Second Empire, l'image de la France nouvelle, de la grande bourgeoisie industrielle, de la France qui rentre vraiment dans la modernité industrielle. Et donc c'est Haussmann qui va conduire ce projet avec justement l'accord et l'aval de Napoléon III. Donc on doit beaucoup de choses au baron Haussmann qui a vraiment modernisé Paris et fait rentrer Paris dans l'ère de la modernité. Donc pour citer quelques chantiers très connus, les Buttes-Chaumont, le parc Montsaurie, le réaménagement du Bois-de-Boulogne, les 12 avenues de l'Arc de Triomphe. Il faut passer le nombre d'avenues de 4 à 12. Voilà, on doit énormément de choses au baron Haussmann qui en 15 ans va complètement remodeler la capitale. On n'a jamais vu dans l'histoire urbaine et urbanistique une accélération de l'histoire pareille. Il faut savoir que c'est un chantier très coûteux qui coûte à l'époque 2,5 milliards de francs or, soit plus que le budget annuel de l'État. D'ailleurs ce qui va un peu précipiter sa chute, c'est cette politique d'emprunt qui va financer ses grands travaux. Jules Ferry qui jouera un rôle qu'on connaît dans la Troisième République, écrira en 1863 les contes fantastiques d'Haussmann où il parle justement de cette gabegie que représentent les travaux d'Haussmann. On se situe dans la magnifique église Saint-Germain-le-Sérois qui faisait partie des églises que l'Empereur et Achille Fou, ministre des Beaux-Arts à l'époque, voulaient détruire. Haussmann interpelle Achille Fou, alors ministre des Arts, et lui dit non, on ne peut pas détruire cette église, c'est l'église qui a donné le signal du massacre de la Saint-Barthélemy. Que dirait-on si deux protestants détruisaient l'église qui a donné ce signal-là ? Et Achille Fou lui rétorque, mais moi aussi je suis protestant, et il se rend compte qu'Haussmann a raison, donc cette église sera préservée. Elle ne sera pas détruite et elle reste aujourd'hui un lieu de mémoire. D'ailleurs le square sera bientôt rebaptisé Saint-Barthélemy en hommage justement aux victimes, aux 30 000, 25 000 victimes de ce massacre. Pour parler un peu de la personnalité d'Haussmann, c'est quelqu'un qui a une carrure très imposante, quelqu'un qui fait 1m90, véritablement omnipotent et très très ambitieux. Donc ce rôle de préfet, il va véritablement l'embrasser mais le pousser au-delà. On est dans une époque quand même où les fonctions politiques sont peut-être moins cadrées qu'aujourd'hui, et le pouvoir qu'aura Haussmann, à tel point qu'Adolf Thiers le qualifie de vice-empereur, sera démentiel. Par rapport à la réception d'Haussmann, il faut bien dire que malgré le progressisme et malgré les progrès qui font passer Paris à l'ère de la modernité, de nombreux opposants, de détracteurs se manifestent. On pense notamment au roman La curette Zola qui parle justement de la fièvre de spéculation qui va s'emparer de Paris, des expropriations, la destruction du parc Monceau qui est aménagée en lotissement. Donc il y a vraiment quand même une opposition, notamment une opposition intellectuelle à l'Haussmannisation Paris qui pour certains enlève toute l'âme à ce Paris historique chéri par temps de comptes-porains. Les Parisiens pendant 15 ans vont vivre une période de travaux incessante. On n'imagine pas aujourd'hui l'importance des chantiers. Regardez l'avenue Foch qui fait presque 100 mètres de large. Ce que ça représente en termes de travaux, en termes de coups, en termes de nuisances sonores, c'est quelque chose qu'on ne peut presque plus vivre aujourd'hui tant l'ampleur des travaux était démentielle. Il y a cette phrase très connue qui en dit long sur l'ambition d'Haussmann. C'est quand son architecte protestant lui aussi, Hittorf, lui parle de l'avenue Foch et lui dit « Je pense qu'on peut être autour de 40 mètres. » Haussmann lui rétorque « 40 mètres, c'est le double, le triple qu'il nous faut. » Et aujourd'hui l'avenue Foch fait presque 100 mètres de largeur. Donc voilà, l'obsession d'Haussmann c'est d'aérer, c'est de faire respirer la ville, c'est de créer des grands espaces. Et à cet égard c'est tout à fait en accord avec les visions de Napoléon III. À partir de 1860, l'opposition au baron Haussmann et aux travaux se fait de plus en plus véhémente. On sait qu'à partir de 1860, c'est le glissement libéral du régime, la presse d'opposition est de plus en plus forte. Il y a 35 députés d'opposition au Parlement, dont un certain Jules Ferry, qu'on connaît bien, qui aura un grand rôle dans la Troisième République et qui en 1863 publie un véritable pamphlet, un brûlot contre Haussmann, les contes fantastiques d'Haussmann, où il parle de la gabegie que représentent les travaux d'Haussmann, qui ont coûté, pour le rappeler et pour donner un ordre de grandeur, 2 milliards et demi de francs or, soit plus que le budget annuel de l'État. Si certaines personnes à l'époque critiquent la monotonie des percées haussmanniennes, aujourd'hui, on doit reconnaître qu'il y a vraiment un certain charme à l'esthétique, au modèle haussmannien qui va s'exporter un peu partout en Europe. Donc l'appartement haussmannien typique, 2,60 m de hauteur au minimum, des dorures, un confort de vie. On sent vraiment que l'appartement haussmannien accompagne la modernisation et le fait que les Français, et notamment certaines classes, accèdent à un confort de vie bien plus important, l'eau potable, les dorures, le fait que la chaleur soit un peu mieux gardée. Donc, même par rapport à ce lifestyle, on sent qu'il y a quand même un charme et que toute la poésie de Paris n'a pas été détruite par Haussmann, contrairement à ce que pouvaient dire certaines personnes comme Victor Hugo. On sent quand même que la poésie n'a pas été complètement éteinte et rendue impossible par les avancées d'Haussmann.